Permettons-moi de m'adresser pour la dernière fois à M. Baoui, parce que dedans je voulais le remercier, parce qu'il a fallu l'arrivée de Baoui pour que nous soyons situés réellement sur les intentions du Sénède. Je ne parle pas de Mamadi Doumbouia, parce que Mamadi Doumbouia, je pense que les gens ont compris qu'il est malade, qu'il est souffrant, qu'il est préoccupé par rapport à sa maladie. Et je ne parlerai pas parce que les gens m'ont interprété par rapport à un décret, moi je ne parle pas de décret. Parce que vous voyez, certaines personnes manquent de sujets. C'est quand vous manquez de sujets, que vous vous préoccupez par rapport à qui est ministre, qui est directeur, qui a été nommé préfet. Moi, mon objectif à M. Benito, est l'objectif de tous mes abonnés, les vrais abonnés, que tout ce groupe-là soit dégagé. Je pensais que c'est ça, c'est ce qui nous préoccupait pour M. Benito. Ça devait être la préoccupation de tout le monde. Mais qu'est-ce que je vois ? Les gens m'en vont, parce que j'étais trop pris aujourd'hui. On dit Benito, ah, ils ont fait le remanement, les secrétaires ont échangé. Mais vous préoccupez par rapport à cette personne, c'est par rapport à quoi ? Mais vous aussi, les gens sont dans les récompenses. Vous voulez quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Moi, je peux vous donner des noms qui ont été nommés secrétaires généraux. Ce sont des camarades, des amis, on se connaît. Mais mon ami, je connais les agissements. Est-ce que c'est important ? Ce n'est pas important. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des sujets, des sujets très importants, envoyez-les. Mais ce qui concerne des nominations, s'il vous plaît, épargnez-moi. Excusez-moi de terminer. Épargnez-moi de ça, ce n'est pas important. Je voudrais pour un second temps m'incliner devant la mémoire ou les mémoires de nos chers frères et soeurs décédés au Sénégal en partance vers l'Europe. Je vais commencer par ce point parce qu'il n'a pas été l'occupation de M. Baoui. Vous n'êtes pas censé savoir, vous le savez très bien, que lors d'un voyage organisé par des passeurs sénégalais, sur les côtes sénégalais, se trouvaient plus de 40 guinéens. J'ai dit bien plus de 40 guinéens, plus de sénégalais, des mauritaniens, qui se sont embarqués vers le Sénégal, en partance vers l'Europe. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les gens ont vu que l'OTAN n'était pas favorable. Vous comprenez ? L'OTAN n'était pas favorable. Ils ont vu le grand vent et puis le mouvement de l'eau. Ils se sont dit, bon, nous ne sommes pas allés loin. Nous sommes juste à 500 mètres des côtes de départ. De là, on peut se retourner, attendre que la mer se calme. Que le vent se calme, qu'il y ait un peu de vent pour qu'on puisse partir. Tout compte fait, ils ont payé tout. Tout ce qui a été demandé par tous les migrants sans destruction, ils ont payé. Ils ont payé les passeurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons écouté France 24, nous avons écouté RFI, nous avons écouté TV5Monde, nous avons écouté VOA, qui a réacté ce qui s'est passé. Certains sont partis sur les postcards, c'est-à-dire l'écrit de ces revues, de ces journaux. Cousine, comment vas-tu ma chérie, ça va ? Certains sont partis sur les postcards, parce que, vous savez, RFI, France 24, ils écrivent aussi. Donc, si tu n'as pas suivi le journal, il faut t'abonner, tu vas lire les textes. C'est écrit, tout est écrit, c'est relaté. Les faits sont relatés. Je n'en veux pas à la population sénégalaise. Nous ne sommes pas en train d'accuser un État ou une administration, non. Parce que ce n'est pas le voulu du gouvernement sénégalais qui est des sociétés. Le Sénégal, même, s'est bas contre ça. Même M. Macky Sall, L'Union Européenne avait donné de l'argent au gouvernement de Macky Sall pour aider les jeunes à accepter de rester créés. Oui, l'Union Européenne accompagne souvent les gouvernements. Tout récemment, la première ministre italienne était en Tunisie pour voir comment est-ce qu'avec le gouvernement tunisien, ils vont créer des projets de développement pour empêcher les migrants de passer par là. Donc, je le précise, avant que des personnes perdues, c'est qu'ils ont la petite mémoire de dire non, il a attaqué le Sénégal, il a fait ça, c'est qu'il a attaqué le Sénégal. Je parle des passeurs. Je le précise bien, les passeurs. Nous parlons des passeurs. Voilà. Donc, le climat n'était pas favorable pour un départ. Ils ont insisté. Arriver à 500 mètres, ils n'ont même pas fait un kilomètre. Les gens ont dit non, on s'arrête. Ok, nous on descend, ramenez-nous. Mais personne ne le savait qu'elle est passée là. Peut-être qu'ils le savaient, mais ils ne pensaient pas que c'était pour découper, trancher des gorges des migrants. Donc, ils ont vu des marchettes. Il y a un qui a bien expliqué. L'interview enquête de RFI a bien précisé, il dit, nous avons vu les marchettes et autres, mais on ne pensait pas que c'était destiné à découper les gens. Donc, lorsque ça a commencé à crier, ils ont insisté que maintenant, ils n'iront pas, donc ils vont rester sur Hortmer pour que les gardes-côtes viennent les prendre tous. Ils ont dit, ah bon, oui, c'est ce que nous voulons parce qu'on ne peut pas. Nous allons mourir. Regardez le vent. Regardez déjà. Nous n'avons pas fait un kilomètre. Regardez l'État. Voilà comment les gens-là s'en ont pris au Guinée. Ils ont découpé, associé, les mettent dans le sac et puis jetté Hortmer. Plus de 30, non, pas de 20, pas 20, c'est plus de 30. Plus de 30 morts. Je voudrais m'adresser au ministre de l'administration du territoire, Général Kondé. Parce que depuis qu'on est né, depuis que nous respirons l'air guinéen, depuis que nous vivons sur le territoire, nous n'avons jamais vu un ministre de la... Même Mori Kondé est mille fois mieux que toi. Mais je sais que Mori Kondé a étudié ça, je le sais. Il a fait quand même l'école. À cette convoi, tu cousines. Mais ce qui concerne toi, Général Kondé, j'ai été dépassé. Quand j'ai entendu tes propos, tu t'en vas consoler des familles, des familles qui ont perdu les enfants. il y a des familles qui ont perdu deux enfants sur cette haute mer. Deux enfants. Deux enfants sur cette haute mer. Vous êtes assis au beau milieu de ces familles. Arrogant que tu es. Inconscient que tu es. Rien Kondé. Sachant très bien si c'était une personne qui allait à l'école. Réfléchis. N'allez pas parler. N'allez pas se mettre à conseiller en ce moment-là. Les gens-là n'attendaient pas de vous des conseils. Parce qu'on ne parle pas des conseils. D'abord, où se trouvent les corps ? Monsieur le ministre, l'administration de la... Si c'était des Ivoiriens, je vous le jure, si c'était des Burkinabés, si c'était des Maliens, si c'était des... Je vous le jure, si c'était des Ivoiriens, je vous le jure, il allait avoir une crise diplomatique. La Côte d'Ivoire allait d'abord commencer par demander des enquêtes. Oui. Mais vous, vous ne faites pas ça. Vous ne demandez pas d'enquête. Vous ne réclamez pas les corps pour les rapporter en Guinée. Même s'ils ont été jetés sur votre mer. Mais la demande en vaut. Mais vous êtes assis. Les gens étaient glacés. Ou bien vous faites semblant de... Vous avez fait semblant de ne pas entendre ce que... Diffaire un homme concernant fidèle ou bien affaire un homme à réexpliquer à réorienter son vie. mais réellement a fait d'anima qui en a rien. Ou bien tu n'as pas entendu ça. Et pourtant, tu comprends bien ce sou. Tu as fait différents camps militaires dans la zone de la Basse-Côte. quand tu dis à ces parents-là. Et de ça, ils ont perdu les enfants. Mais quel conseil tu peux les donner ? Ils ont... Qu'on a... Je vous demande de garder vos enfants, de conserver vos enfants. Deux ans, de rester... Il n'y a pas d'emploi. Je voudrais mettre la vidéo de... C'est-à-dire, si je retrouve la vidéo, tu vas écouter M. le journaliste qui est en train de dire aux gens de partir parce qu'il n'y a rien dans ce pays, M. le ministre-là. Général Condé, vous demandez aux gens de rester. Vous demandez aux parents de déconseiller les enfants de prendre la mer. Vous demandez aux parents qui ont déjà perdu les enfants parce que vous avez bel et bien écouté un des parents. Si nos enfants, si nos enfants s'étaient noyés, on pouvait comprendre. Si nos enfants s'étaient noyés, on pouvait comprendre. Général Condé, le plus nul de tous les ministres d'administration territoriale qu'est la Guinée. M. le ministre Général Condé, un volet, un vendu, je rappelle aux gens que tu es RPGiste. Tu as commencé à supporter Alpha Condé depuis 92 ans. Diabria Convati, Mamour, si il a convati, respecter mes enfants et mes jolies filles vont bien. Général Condé, nous connaissons l'ingratus, nous sommes habitués, nous connaissons tout ça. Mais tu es flanqué au milieu des parents qui lui donnent conseil. Autant du procès à Fakondé, M. Général Condé, est-ce que tu as entendu ce genre de situation des Guinéens pendant la mer exécutées et qu'on ne demandent pas des comptes ? Tu as vu ça ? M. Général Condé, vous étiez là, vous étiez dans l'administration militaire. Vous avez les 10 ans d'Alpha Côte dans votre mémoire. Est-ce que ça s'est passé comme ça ? Des Guinéens exécutés, mis dans des sacs, jetés en haute mer, les passers sont là-bas, le port est là-bas, le port est indexé par Jeune Afrique, le port est indexé par France 24, le port, même VOA a bien situé le petit port de pêche. Le respect voulait que vous réclamez les corps diplomatiquement parce que vous avez un vaurien. Vous avez vu, je ne parle pas de Mursanda parce qu'il n'est pas important. C'est quelqu'un qui ne connaît pas la diplomatie. Il avait demandé même au professeur de le nommer comme ministre d'affaires transgaires parce qu'il avait le prix Nelson Mandela. On vient donc donner le prix à d'autres personnes après lui. Et là, ils ne font pas la publicité avec le prix Nelson Mandela. C'est lui qui entend un effet logique. L'Ibaïa avait le prix. Regardez sa signature en bas du département des affaires transgaires. Mais si le ministre avec insolence vous êtes assis au milieu au milieu des personnes qui ont perdu deux ou trois enfants. Vous n'avez pas des... Ce n'était pas l'occasion. C'est-à-dire que ce n'était pas le moment de donner le conseil. il s'agissait de le dire voilà les dispositions que nous avons prises. Nous avons envoyé des documents aux autorités sénégalaises parce que les enfants sont identités maintenant à travers les familles. Nous vous envoyons les identités des enfants. Nous voulons que vous enquêtez pour qu'on puisse d'abord entrer en possession des corps des enfants. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, nous demandons au procureur de Dakar d'ouvrir une enquête et ça, c'est la moindre de ce que vous devez demander aux autorités sénégalais qui n'ont pas arrivé. Mais ce n'est pas aux autorités parce qu'il n'y avait aucun sénégalais qui a été assassiné, aucun gambien qui a été assassiné, aucun... C'est-à-dire des Guiniens qui ont été exécutés des Guiniens. Des Guiniens, monsieur le petit ministre de l'administration du territoire. Voilà Baori qui nous dit que les gens pensent que la transition c'est organiser les élections. Non, c'est bizarre. Parce qu'il parle de développement, il parle d'investissement, il parle d'émergence. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a bu pour venir organiser cette conférence avec la presse. Moi, je me demande qu'est-ce que la presse. Voilà une presse qui devait même... C'était l'occasion pour la presse de boycotter Baori. Il fallait boycotter pour lui faire comprendre que nous n'assisterons pas tant que nous ne sommes pas libres. Mais j'ai vu des journalistes que ce n'est pas ce qu'ils cherchent ou c'est ce qu'il y a l'information. Le monsieur ne viendra jamais vous donner quelque chose de clair. Il l'a dit, le jour, il prêtait serment. Il l'a dit, lorsqu'il prêtait serment, il dit qu'il vit, il fera tout ce que Mamadi lui dira. Mamadi actuellement, disons que Mamadi n'est pas en connexion avec la Guinée. J'ai vu le conseil de ministre. Le conseil de ministre s'est passé au même moment Baori qui était dans le conseil de ministre, rencontrait les sinistrés. À vous de comprendre s'il y a eu conseil de ministre. Ce sont des photos qu'ils ont affichées. C'est un débat qui ne m'intéresse pas. Moi, je pensais qu'on allait voir sur un vélo. Moi, je le mets à défi. Nous avons déjà mis à défi. Il n'y a qu'à prendre un vélo sur le promenage. Il a tellement de vieux cœur qu'il sort. Si c'est réellement qu'il vit ici en Guinée, il est là. Qu'il sort. Qu'il n'a pas fait un tour au Maroc. Qu'il sort. Il ne le cas. Il faut en braf depuis trois jours. On le met à défi. C'est simple que ça. Donc, monsieur le ministre d'administration du territoire, nous savons tous qu'aujourd'hui, la dernière fois que vous avez trompé le peuple en disant que vous avez mis une commission de recensement des Guinées, on me fait comprendre que cette commission-là n'a pas été installée. Et pourtant, Dumbuya, selon sa signative parce qu'on ne sait pas qui signe. On dit non, c'est signé mon mari Dumbuya, mais on ne sait pas est-ce que c'est réellement celui qui signe. Cette commission jusqu'à là, nous sommes comme ça, n'a pas été installée. Et pourtant, ils ont été nommés. À l'administration du territoire, on ne parle pas d'élection. On ne parle même pas de révision de liste électroale à l'administration du territoire, mais sur le ministre de l'administration du territoire. Moriconde, Moriconde, même a mieux fait que vous parce que Moriconde, au moins, était derrière les Américains parce que les Américains avaient donné 15 millions. Sauf que les Américains ont mis les 15 millions sur leurs propres comptes. C'est quand les activités vont commencer, ils vont leur donner de l'argent. Ils pensaient que les Américains allaient prendre les 15 millions de dollars et les remettre et ils vont mettre sur un compte et se partager l'argent pour dire non, il y a eu séminaire, il y a eu formation des formateurs pour le recensement. Nous voulons voir les débuts des activités et puis donner l'argent et puis nous surveillons, nous allons surveiller les formateurs. Est-ce que ça, il n'y a pas de suite. Donc, les Américains ont automatiquement compris que c'était pour les tromper. C'est ce qu'ils font. Prendre l'argent, c'est partager. Les banques ont commencé à verser les 9,5 milliards. Il n'y a que l'activité sur le terrain. C'est Baori qui, Baori veut que la presse aide Doumbia. Parce que c'est ce qu'il veut faire comprendre dans la presse, que ce ne sont pas les élections qui sont importantes. Et pourtant, le même Baori là, le même Baori là, au temps d'Alpha Conde aux deux bureaux qui n'étaient pas en froid avec l'IFDG, ne parlait que d'élections transparentes. Il ne parlait que d'élections. Il ne parlait que de ça. Mais aujourd'hui, avec une gente, il dit carrément que la priorité, ce n'est pas l'organisation des élections. Vous savez, je vous ai dit que l'élection ne concerne pas le RPG. Quand je parle d'élection, ça ne concerne pas le RPG. Parce que nous, au sein du RPG, ne parlons pas d'élection. Voilà. Mais quand même, l'IFDG est libre. Nous soutenons l'IFDG qui, pour l'IFDG, on doit aller aux élections. Mais pour le RPG là, il y a un président qui n'a pas démissionné qu'on appelle Alpha Conde. Il n'a pas démissionné ? Il n'a pas démissionné ? C'est lui le président de la rubrique. C'est parce que chaque parti a son intérêt à défendre. Pour nous là, Alpha connaît le président, il n'a pas démissionné ? Nous, on ne parle pas d'élection. L'élection ne concerne pas le RPG. L'élection concerne les autres. Mais néanmoins, ami, comment vas-tu ? Notre combat, en nous, c'est que le musulman doit dégager. Il doit partir. parce qu'en fait, il ne gère plus le pays. Il est où ? On ne le sait pas. Lui-même, Baori, qui s'adresse à la presse. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est un de tes proches. Tu as passé dix jours pour rencontrer, tu voulais rencontrer Mamadi, tu n'as pas eu l'occasion de le rencontrer. Parce que tu voulais rencontrer Mamadi avant de rencontrer les sinistrés. Tu n'as pas eu la chance de rencontrer Mamadi. Tu n'as pas eu la chance. Dix jours, c'est un de tes proches et on est trois amis. Baori a demandé à rencontrer Mamadi. Dix jours comme ça. Dix jours. Donc, tant qu'il est passé dix jours, tu n'as pas vu Mamadi. On prend les photos parce que nous avons vu avec le procès du coup d'état contre Mamadi. Nous avons vu ce que Moussa Moïse avait organisé pour dire qu'il y a eu vraiment du coup d'état. Mais heureusement, en ce temps, parce que c'est ce que j'ai dit hier, si la presse n'était pas brouillée, les radios n'étaient pas tout brouillées, vous n'allez pas reprendre ce que vous avez fait avec le cas du faux coup d'état organisé. Parce que, en fait, c'est ce qui vous a poussé à démanteler, à brouiller, à attaquer la presse. parce qu'avec la presse, parce que nous, vous avez tout fait, vous ne pouvez pas. Vous avez tout fait, vous avez payé des gens pour nous faire du mal. Damaro, à Mamoudou, moi, vous avez tout fait. Mamoudou, même, ils ont vécu deux fois cassé. Deux fois, ils ont vécu, il a été cassé. Mais est-ce qu'il a cédé, il n'a pas cédé ? Parce que si réellement la presse-là n'était pas brouillée, moi, je ne pense pas que vous allez organiser une deuxième, une deuxième situation, une deuxième situation, un mensonge à ciel ouvert pour dire non. Hein ? Hein ? Qu'encore ? Je ne sais pas où. Maintenant, voici mon message. Je voudrais vous dire, mais ce n'est pas oui. Parce que ce que vous avez dit aujourd'hui devant la presse, moi, je retiens une seule partie. Voilà ce que vous avez dit au temps d'Alpha Conde. C'est-à-dire, je sors, je sors trois messages de vous, hein. Vous avez dit, vous avez dit en ce temps, vous avez appelé à l'insurrection populaire contre Alpha Conde. Ça, c'est là, hein. Attendez, les gens vont voir. Ça, c'était vous. Baoury appelle une insurrection populaire contre Alpha Conde. Ça, c'était en 2015, après l'élection en 2015. Et pourtant, Alpha Conde a été élu par le peuple. Il a été élu par le peuple, M. Baoury. Vous demandez l'insurrection populaire contre un président élu, M. Baoury. Aujourd'hui, celui qui est là a pris les armes contre un pouvoir démocratique. Vous pouvez être libre d'interpréter comme tu veux, qu'il soit mal élu, qu'il soit bien élu. sous qu'on fait, il a été démocratiquement élu. Vous avez appelé à des mouvements l'insurrection contre un président démocratiquement élu. Vous avez des partisans qui qualifient Alpha Conde de vieux. Aujourd'hui, j'ai suivi en direct l'investiture du président Bagot pour l'élection présidentielle en 2025. Le président Bagot est plus âgé qu'Alpha Conde. Bagot, Bagot est plus âgé qu'Alpha Conde. Bagot, le président, l'ancien président, hein, l'ancien président ivoirien, il est fatigué, il n'arrive même pas à marcher. Il a été investi aujourd'hui. Et pourtant, certains nous disent ici, là, mon champion est là, Kaba, le diplomate, l'élève réglé, l'élève sage. toujours sage. On nous dit qu'Alpha Conde est un vieux, Alpha Conde est fatigué. C'est Laurent Bagot qui a été investi aujourd'hui. Il fallait voir le monde. La salle était pleine à claquer. Il a été investi. Candidat à l'élection présidentielle de 2025. Le vieux, il est plus âgé qu'Alpha Conde. Zéna, comment vas-tu ? Je me demande alors, je me demande alors, M. Bauri, vous appelez, vous appelez l'insurrection contre un président démocratiquement élu. C'était en 2015. Aujourd'hui, vous demandez, vous dites devant la presse, je sors encore, je sors encore, parce que l'Avare, c'est Dieu qui a créé l'Avare. Voilà. C'est Dieu qui a créé l'Avare. Voilà ce que vous dites aujourd'hui. C'est ce que vous dites aujourd'hui. Vous avez vu, non ? Voilà ce que vous dites aujourd'hui avec un militaire de circois qui a assassiné et qui a, qui a, c'est-à-dire au-delà d'assassiner les enfants des gens, ils ont enterré les corps des enfants des gens sans les remettre, sans les restituer les corps. M. Bauri, vous êtes musulman croyant. On tue ton enfant. Et puis, tu ne vois pas, tu réclames le corps, tu acceptes l'assassinat de ton enfant. C'est-à-dire, tu donnes pour toi à Dieu. Et tu demandes simplement le corps de ton enfant pour l'enter dignement. Et puis, on te dit non. Tu deviens chef du gouvernement de ce régime. C'est-à-dire, tu défends ce régime. Tu défends ce régime devant un peuple. Et pourtant, tu te disais, voilà pourquoi j'aime ces loups. Malgré tout ce qu'on dit de ces loups-là. Voilà ce que... Même quand ces loups a appelé, a applaudi pour le coup d'État-là, c'est un opposant. c'est ce que j'ai... Dans un groupe WhatsApp, j'ai essayé d'expliquer à certaines personnes. Ils m'ont compris. Nos parents même m'endigrent. s'élouer dans son rôle d'opposant. Quelle que soit la manière on enlève ton concurrent, l'homme qui t'a fatigué, qui t'a empêché à travers les élections d'être à la masternité suprême, si tu entends un coup derrière ce dernier. Sinon, on sait très bien, vous et moi savions très bien que celui n'a investi aucun franc dans ce coup d'État-là. Il n'a réinvesti, il n'a même pas participé. Je ne sais même pas s'il était au courant. Non. Je peux parier qu'il n'était pas au courant. Mais l'émotion, oui, il se sentait libre. Quelqu'un l'a aidé à se débarrasser d'Alpha Conde. Donc, voilà l'émotion, non ? Il a tenu des propos. Voilà. Les gens ont dit « Ah, vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez vu, vous l'avez vu. » Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Celle n'a rien mis dans le sein et de rien dans le coup d'État. On sait qui a financé le coup d'État. Mais M. Baouri, parce que voilà pourquoi je dis « Je donne raison à ceux dans le diallo face à toi. » Parce que même Ousmane Gawal, Ousmane Gawal avait tenu des propos très graves à ton égard. Tu le sais très bien. Voilà pourquoi il paraît que le climat entre Ousmane Gawal et toi là, c'est un climat trop froid. Même quand Ousmane Gawal vient avec des souris envers toi, tu as un peu les lèvres crêpes comme ça. Mais ça, c'est entre vous. Vous êtes deux personnes traîtres de l'IFDG. Vous avez trahi l'IFDG. Vous voulez même en finir avec l'IFDG. C'est comme chez nous. Nous, déjà, nous avons facilité le travail pour nos traîtres. Non, non. Voilà ce que vous dites aujourd'hui. Voilà ce qu'il dit. Bauri dit aujourd'hui. Certains ont estimé que l'objectif de la transition, il ne parle pas de la gentille, l'objectif de la transition c'est simplement organiser les élections et laisser le fauteuil pour que d'autres viennent s'asseoir. Bauri, quand on organise les élections, parce que c'est toi qui le dis, voilà, tu l'as dit, le voilà. M. Bauri, quand on laisse le fauteuil, quand on organise les élections, ce n'est pas n'importe qui vient s'asseoir. Une élection suppose que le peuple a choisi son président parce que le pouvoir appartient au peuple. C'est différent de la transition, M. Bauri. Wallahi, billahi, M. Kounou, vraiment, vous êtes un démocrate, Bauri. Mais on dit, Allah, moi-même, eh Allah, son honneur le premier ministre, hein, son honneur le premier ministre, Wallahi, frère Rafiou, je me demande vraiment, Bauri, son honneur le premier ministre, mais on dit, mais on dit vraiment que vous êtes allé à l'école pour rien du tout. M. Bauri, Hakou de mon Allah, je le dis sincèrement, je peux mettre ma main, vous avez été un très bon étudiant, vous avez étudié au Sénégal, vous avez fui ce pays pour aller étudier au Sénégal, vous avez un diplôme, un master, vous êtes bien formé, mais on dit, Allah, vous avez oublié tout, comment est-ce que, étant un grand démocrate, M. Bauri, vous pouvez dire que certains pensent que l'objectif d'une transition, c'est d'organiser les élections et laisser la place à certains points, ça soit, M. Bauri, eh, vous connaissez la définition d'une transition, vous connaissez ce que la transition donne, parce que la transition-là, c'est une période d'exception, cette période suppose qu'il doit y avoir des élections pour retour, parce que quand il y a un coup d'État, ça suppose qu'on a pris le pouvoir dans les mains d'un président démocratiquement élu ou bien un autre qui avait fait le coup d'État, mais après, cette transition-là, normalement, c'est celui qui a été choisi par le peuple, parce que dans les conditions normales, l'armée doit intervenir entre les syndicats, la société civile, les opposants, lorsque ça ne va pas du tout, l'armée intervient, dépose le président, demande au président de l'Assemblée nationale qu'il y aura 60 jours ou 90 jours organiser les élections, remettre le pouvoir à un autre. C'est ce que la loi, c'est ce que les lois des différents pays disent. Mais, M. Bauri, vous êtes démocrate, vous êtes allé à l'école, donc Djangi, donc Nandi, eh, M. Bauri, vous avez appelé à des moments à l'insurrection contre Alfa Kondi. Aujourd'hui, vous demandez aux gens de laisser la vente au pouvoir, que c'est normal qu'un militaire dise, même si ce n'est pas lui qui est en train de viser le pays. M. Bauri, vous avez vu, est-ce qu'on vous a consulté pour nommer les secrétaires de l'eau ? Voilà ce que le frère Raffu dit. Le frère Raffu qui n'est pas un ethno. Moi, je le connais depuis longtemps, le frère Raffu Bala. C'est quelqu'un, je le connais depuis, c'était chaud entre l'IFBG, le RPG. Il a toujours donné son avis. Oui, je respecte pour le frère là. J'ai un respect religieux pour lui. Il donne son avis sans manquer de respect. Il n'a jamais insulté Alfa Kondi ou parce qu'il a toujours dit que c'est fini afin qu'on n'a pas le droit de faire troisième année. C'est normal. Il a raison. C'est son avis que moi, j'avais accepté. Le frère Raffu Bala, que j'avais accepté. Voilà ce qu'il dit. Et pourtant, il nous rappelle ici, moi, j'avais déjà oublié ça. Tu as assisté au mythique du 28 septembre. Il te rappelle, le frère Raffu Bala te rappelle. Pourquoi alors il pose la question que pourquoi alors tu as assisté au meeting ? Parce qu'on sait que Dadis était une chef de gente et tu as assisté au meeting. Et le meeting était par rapport à quoi ? C'est par rapport à Dadis qui voulait se présenter. Donc, il fallait faire le meeting et dénoncer qu'un chef de l'agent ne doit pas être candidat parce que simplement, en ce temps, on ne parle pas de l'élection. Dadis voulait se présenter. Dadis avait dit que si on le pousse, il va ôter la tenue et le lendemain, deux jours après, et là, Sébona s'est mis devant le CRD pour venir, le CRD, les arrondissements pour lui dire, bon, il s'est trompé ce jour pour dire général Dadis. Il a été candidat devant tout le monde. C'est cette peur qui avait pris tous les opposants. Tout le monde était au stade. Ce n'est pas dans ça, là, ils ont violé nos tantes, ils ont massacré nos soeurs, ils ont violé nos tantes devant leurs neveux. Ça s'est passé. Il y a des militaires qui ont fait exprès violer des filles devant leurs frères. Il y a des militaires qui ont fait se violer des femmes devant les enfants au stade ici, M. Baori. Vous êtes indignés Dadis était le chef de la gente d'Alaor. Est-ce qu'il y a une différence entre une gente ? Est-ce qu'il y a une différence entre une gente, M. Baori ? Hakone Mon Allah. Voilà pourquoi je dis, dans chaque communauté-là, il y a des lâches dedans. Pour nous, là, tu connais pour le cas des forestiers, je disais un détail ça depuis. Nous, nous sommes là pour accompagner les autres. Nous sommes spécialistes dans ça. On accompagne les autres. Nous, on accompagne les autres. Nous, nous sommes là pour ça. Un forestier, un forestier ne veut pas le pouvoir. Un forestier, c'est un escroc en matière de politique. Un forestier, c'est accompagner les autres. un forestier, c'est faire le nyarimara des autres. On dit, voilà, le canda. Non, ils sont là. Eux, là, ils ne veulent pas le pouvoir. Ils ne veulent pas le pouvoir. C'est accompagner les autres. Et puis, ils sont escrocs au numéro un. en politique, je le précise. Après, ils vont aller couper la partie politique. Benito a incité le forestier. Est-ce que j'ai peur de quelqu'un? Ah, je n'ai pas peur de quelqu'un. Je n'ai pas peur de vous. Je l'ai déjà dit. Est-ce que vous entendez parler de Bernard Gomu aujourd'hui? Bernard Gomu est au Canada ici, Bousbé, interdit de parler. Il est là au Canada. Entre vous, les autres, ne mettez pas les forestiers dedans. Les forestiers, ils sont exclus du pouvoir. Actuellement, là, c'est entre les peules, les soussous et les balinqués. Nous, nous ne sommes pas dedans. Ne comptez même pas sur nous. Nous, nous sommes là pour accompagner les autres, faire les ngarimangas des autres. On connaît pour le cas des forestiers. Ce sont les cas des forestiers. Ça, c'est connu. Depuis que le Seigneur est arrivé là, quels sont les plus agités dans la forestière? Ce ne sont pas les forestiers. Regardez ceux qui sont agités au second degré. Ce ne sont pas les forestiers. Ce sont là, ils ne veulent pas le pouvoir. Ils ne veulent pas le pouvoir. On les donne 10 millions d'euros. Nous les biens. Et puis, ils ont leurs gros mots en français. Ils savent détailler, expliquer les choses. En droit, on dit ceci. En politique transienne, c'est comme ça. En gestion, c'est comme ça. Ils ont le langage facile. Ils ont la maîtrise du mensonge. C'est ça. Et puis, ils appuient ça. Et puis, ils sont derrière le mensonge. Oui, aujourd'hui, M. Baoul, vous êtes devenus un forestier. Moi, je dis que vous êtes devenus un forestier parce qu'aujourd'hui, vous regardez ce pays. C'est mon message pour vous. M. Baoul, ça c'est ma dernière phrase ce soir-là. Moi, je vous ai déjà mis sur la liste des personnes qui seront responsables de ce qui va arriver dans ce pays-là. M. Baoul, à partir de l'instant que vous avez fait votre déclaration aujourd'hui, si vous avez fait de la Guinée, M. Baoul, maï de haut, voilà de haut par le Seigneur de M. Baoul, vous êtes le responsable. Je vous ai déjà écrit sur cette liste. M. Baoul, c'est terminé. Aujourd'hui, moi, j'aime votre conseiller qui est votre neveu, je l'ai vu répondre les commentaires des gens en bas de vos déclarations. M. Baoul. C'est-à-dire, il est là en train de répondre les commentaires. Moi-même, je l'ai écrit. mon petit, attends, tu ne peux pas sauver ton chaos. Tu ne peux pas. Parce que Baoul pense qu'il est plus intéressant que les autres. L'imam l'avait dit la dernière fois-là. Quelqu'un qui pense qu'il est plus intéressant qu'il ne peut pas gouverner un pays parce qu'il est bête. Il est bête. Et pourtant, même quand on parle d'élection au niveau du CEDR, au niveau du Lièvre, M. Baoul, vous, Ousmane Gava, c'est-à-dire le diallo, il va vous battre. Mais comme vous étiez les premiers dans ces mouvements-là, vous voulez qu'on n'aime M. Ma, je ne rentre pas dans ça parce que moi, entre toi et Célou, pas dans cette situation, je préfère supporter Célou. Au moins, lui, les garçons, ce n'est pas un afrique, ce n'est pas un escro. Célou, au moins, il assume sa responsabilité. C'est quelqu'un qui n'a jamais fui devant sa responsabilité. Il l'a dit. Il a été opposant. Il a fait comme Al-Faqon. Il a refusé de participer dans tout le gouvernement. Ils ont proposé beaucoup de postes ministériques. Ils ont demandé à Célou de donner des cadres pour être nommés. Il a refusé. C'est ce qu'on appelle opposant. On te rende compte en deux noms. M. Baori. On te rende compte. Voilà pourquoi j'ai dit que Célou, au moins, entre vous et Célou, je sois Célou. Parce que, qu'est-ce que nous, on n'a pas donné à Célou ? Il y a eu des rencontres. 500 millions étaient donnés à l'opposition. Malgré tout, il a dit à Al-Faqon que je ne donne pas de cadres pour être ministre ou précieux. Jamais. Je préfère rester comme opposant. Nous allons travailler ensemble opposant contre le pouvoir. Ce n'est pas dans ça, là. C'est dans ça qu'il est resté. Toi, là, on en... Actuellement, vous êtes qui ? Vous êtes premier ministre, chef du gouvernement d'une gentil militaire. Hein ? Une gentil militaire. Oubéamifenaï, M. Baori. Vous êtes le chef du gouvernement d'un assassin. Oubéamifenaï, c'est entre nous les malinqués. Oignons, c'est dans l'eau douce. Ça ne concerne pas les autres. Un jour, ils viendront te taper. Préparez-le. Il y a des filles de M. Bénard a dit des choses. Dumbuya est parti. Bon. Il faut te préparer parce que tu seras son dernier premier ministre. Son dernier premier ministre. son dernier. Son dernier. Ah non, non. Non, je laisse mon lettre comme ça. Tout le monde, non. Non, ami, non, il ne va pas qu'il était. Il ne va pas qu'il était. Non, moi, je ne demande pas pardon. Non, non, non. donc, c'est mon message pour toi. Tu vas m'a mis un deux fois après. M. Bauri, préparez-vous. En tout cas, dans ça, dans ça, vous êtes cinq d'abord. Vous êtes cinq personnes responsables de ce qui va arriver dans ce pays-là. Cinq. Voilà, il y a Idi Amin. Il y a Idi Amin Dumbuya ne fait pas partie. Il y a la maman de Dumbuya dedans. Vous comprenez ? Il y a Papa Fofana. Il y a Idi Amin qui a quitté. Maintenant, il y a trois. Maintenant, le parrain, c'est qui ? C'est Dansa Kourouma. Le parrain. Dansa. Vous l'avez vu, depuis sa sortie-là, il s'est beaucoup calmé. Il s'est beaucoup calmé. Il y a des ambassadeurs qui l'ont expliqué, des ambassadeurs accrédités en Guinée. Ils l'ont expliqué en détail qu'on ne dit pas ça. Avec ça, vous n'aurez pas d'argent. Et vous avez vu, on vient de tuer les Chinois. Ça, c'est la Chine. C'est les Chinois qui avaient un peu pitié de vous. Maintenant, nous allons voir le reste. Parce que ceux que vous ne savez pas, ceux qui mettent l'argent dans les petites banques primaires vont bientôt arrêter. Parce que la situation de Dumbuya n'est pas claire devant eux. Parce qu'ils sont en train d'enquêter que s'il vit, s'il est au Maroc, s'il est en Guinée. Et ils sont en train d'enquêter. Entre les trois, entre la mort, le Maroc et la Guinée, ils sont en train de voir où se trouve Dumbuya. comprenez-vous ? Donc, bon, il n'y a pas d'argent. Il n'y aura pas d'argent. Voilà les petits défauts spéciales. Ils ont appris hier qu'il n'y aura pas de prime. Il n'y a plus de prime pour eux. Il faut attendre la suite. C'était très clair. Voilà. Ils ont été informés qu'il n'y aura plus de prime pour eux. Ils n'auront que les salaires. Donc, la belle vie, les motocats 4, les BMW, les gens là, rouler comme ça, bientôt, ils vont tout revendre. Ce qu'ils ont là, ils vont tout revendre. Il n'y aura plus d'argent. Nous allons voir la suite. Parce que les enfants là savent très bien quels sont les voleurs autour de Dumbuya. C'est ce qui me plaît en eux aussi. Ils savent. Ils savent. Ils ne vont pas s'en prendre la population, mais ils connaissent rien. Ils vont retourner les fusils là contre les prosts de Dumbuya. Nous allons voir la suite. Dumbuya, lui, ce qu'il a là, la maladie qu'il a là, ce qu'il a là, il n'a qu'à continuer à traiter ça.